La Californie autorise le compost humain pour permettre des enterrements plus écologiques. Voici en quoi consiste cette pratique. En fait, le principe est de laisser le corps de la personne décédée dans une boîte contenant des matériaux naturels. Des fleurs, des copeaux de bois, de la paille. Durant 30 à 60 jours, le cadavre se décompose et au bout d'un à deux mois, il peut être restitué sous forme de terreau au proche. Il est alors possible de conserver ses restes, de les semer pour planter des fleurs ou des arbres ou encore de les jeter à la mer. Cette pratique du compost humain est une alternative moins polluante que la crémation, qui émet une certaine quantité de CO2 dans l'air ou que l'inhumation qui rejette parfois des produits chimiques dans les sols. Selon le Guardian, le compost humain peut également être une alternative moins chère pour les Californiens. Le compost humain coûterait entre 5 et 7 000 dollars, contre 7 000 dollars en moyenne pour les enterrements en cercueil et 6 000 dollars pour les crémations. On précise que la Californie est déjà le cinquième état américain à autoriser cette pratique, initiée par l'état de Washington en 2019. Si la loi a bien été approuvée le 18 septembre 2022, la pratique ne sera cependant autorisée qu'à partir de 2027 en Californie.